Musique Le musée d'Ixelles est aujourd'hui à l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique à Bruxelles, puisque nous avons envoyé un tableau de nos collections à l'IRPA pour des analyses. Nous avons en effet le projet, grâce à la Fondation Roi-Baudouin et au Fonds Jomker, de restaurer un tableau qui s'appelle La Source de Sérusier. Il y a très peu de sérusier en Belgique, donc c'était vraiment l'occasion de découvrir ce qui se cachait derrière ce tableau, qui est pour l'instant encore assez abîmé. L'IRPA a fait trois types d'analyse, a fait une radiographie de l'œuvre, ce qui a permis de voir la structure interne de l'œuvre, ainsi que par exemple l'usage de blanc de plomb dans certaines couleurs. Ensuite, une réflectographie par infrarouge, ce qui a permis de voir le dessin préparatoire de l'artiste. Et d'ailleurs, on a découvert que ce n'était pas un dessin au crayon ou au fusain, mais plutôt un dessin à la plume et à l'encre. Et ensuite, on a fait des analyses de la peinture même, donc pour voir si c'était de la peinture à l'huile, comme classiquement sur une toile ou autre chose. Et on a en effet découvert que c'était autre chose. C'est une peinture très poudreuse, parce qu'elle a très peu de liant. Donc il n'y a pas d'huile, on sait qu'il y a des protéines, on ne sait pas encore si c'est du blanc d'œuf ou de la colle. Donc la question reste entière, et on verra si on obtient un résultat un peu plus précis après des analyses complémentaires. Et qui permettra après à Cécile de Boulard de faire une restauration appropriée. Sous-titrage Société Radio-Canada